Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous revoir et de reprendre la saison. Je voudrais qu'on se focusse aujourd'hui sur la saison qui vient, pas forcément sur la saison dernière, parce que je pense qu'on est largement revenu dessus. La saison dernière, ça a été un échec, on est descendu. Maintenant, on se projette sur cette saison avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'ambition. Et avec une petite pensée aussi pour Sochaux, puisqu'on sait que le club est dans la difficulté, qu'il y a 150 employés potentiellement qui peuvent perdre leur emploi. Et ça me permet de mettre en relation avec le fait qu'on a un actionnaire qui est extrêmement solide et la décision qui a été prise par l'actionnaire dès la descente, c'était de garder tout le monde et de maintenir les effectifs. Donc voilà, petit mot pour Sochaux, on pense à eux et à tous leurs salariés et à tous leurs supporters. Et après, on peut passer directement aux questions si ça te convient. – Je veux bien, avant de parler sport, est-ce qu'on peut évoquer justement le nouveau maillot ? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avance ? Très très au bois, ça paraît de quelle manière ? – D'accord, en fait, on a le maillot ici, si tu peux juste le sortir, François. En fait, déjà, on a respecté les couleurs du club. La première chose, c'est le bleu et le blanc. Et en fait, ce qu'on a voulu mettre en avance, c'était, je le montre comme ça au moins, comme ça c'est très clair. Je pense que ça a été assez clair sur la partie colombage. Donc on a essayé de, hop, je le mets bien en hauteur. Donc pour justement, et vous avez vu la vidéo qui est sortie tout à l'heure, pour montrer la fierté, en fait, qu'on a d'être sur le territoire. Il y a aussi d'autres éléments qui ont été mis en avant, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a eu un petit changement au niveau du positionnement du ville de Troyes, qu'on a souhaité mettre au niveau, on va dire, un peu au-dessus du cœur, puisque c'était pour mettre en avant, en fait, et c'est une discussion qu'on a eue avec la ville de Troyes, plutôt que d'être sur le short, montrer qui on est, en fait. Et dès qu'on voit le maillot, on sait que c'est Troyes et les stacks, et je pense que c'est important. Je ne considère pas que c'est un sponsor, je considère que c'est une ville. Et donc ça, c'était aussi important pour nous. Après, sur la qualité du maillot, c'est à peu près la même que l'année dernière. Et on a aussi un très beau maillot short qu'on dévoilera, si je ne me trompe pas, courant septembre. Donc on est très fiers du maillot. Donc voilà, ça représente parfaitement le territoire, je pense, et je pense que vous l'avez compris dans la vidéo. Vous avez un maillot, mais vous n'avez pas de sponsor titre, ou pas encore ? Oui, alors ça, c'est... La saison dernière, on a été très clair, je l'ai expliqué, que Winamax était là pour la Ligue 1 uniquement, et ça faisait partie du contrat. À partir de où on a signé avec eux, on savait qu'en Ligue 2, on ne les aurait pas. Maintenant, on a beaucoup, beaucoup de discussions en cours pour le principal, et on va annoncer demain un sponsor short local pour un formation. Donc on attend demain pour respecter bien la communication. J'aimerais bien l'annoncer aujourd'hui, mais on ne peut pas. Et j'espère que dans les prochains jours, on va pouvoir finaliser un accord pour le sponsor principal. Mais ça n'empêche pas que le maillot est très joli, même sponsor. On peut rappeler tout simplement les objectifs de la saison à venir ? Les objectifs, c'est le haut de tableau de Ligue 2, c'est de construire, et après je vais laisser la partie, c'est peut-être plutôt pour François cette partie à répondre, mais c'est d'essayer de construire un effectif qui permette de jouer le haut de tableau et des joueurs qui s'impliquent, on va dire, sur le projet du club. Là-dessus, je laisserai François revenir là-dessus, sur ce sujet, ou tu peux venir venir tout de suite, François. Je pense que je vais faire la même communication. Il y a beaucoup de clubs qui se sont exprimés sur les ambitions en étant en Ligue 2. Quand on regarde le championnat que peut être la Ligue 2 cette année, et probablement dans les années à venir, ça va être un championnat très difficile. Donc avoir l'ambition excessive de dire qu'on veut monter, je pense que ça serait très maladroit. avoir l'ambition d'essayer de construire une équipe cohérente, compétitive, qui rentre dans le projet du club et qui doit, à court ou moyen terme, pouvoir retrouver l'élite, ça c'est l'objectif. Sachant que dans la mesure où on aura demain la chance de pouvoir retrouver l'élite, c'est de pouvoir aussi se maintenir de manière beaucoup plus durable. Donc on a légèrement changé la stratégie dans la composition et dans la construction d'effectifs. en ayant une équipe un peu plus jeune, de telle manière à ce que si demain on a la chance de retrouver l'élite dans les années à venir, ou en fonction des performances qu'on aura l'opportunité de faire, c'est une équipe qui aura toujours l'opportunité de progresser, de progresser au plus haut niveau, et donc d'envisager d'avoir une autre vie qu'on a pu avoir ces deux dernières saisons, avec une descente au bout de deux ans. Est-ce que le mercato est dans les temps ? C'est difficile, en général, un mercato, on dit toujours qu'il faut le faire au plus vite, puis ça finit toujours par se terminer fin août, c'est ça le truc ? Je pense qu'on a bien progressé sur certains éléments, c'est-à-dire qu'on a recruté quand même des joueurs cadres, et ça je pense que c'était la priorité. Après, il n'est pas terminé, notre objectif ce n'est pas de le terminer la dernière semaine, parce que ce n'est jamais l'objectif des clubs. Maintenant, je pense qu'on est dans le bon timing, on n'est pas dans un timing excellent, mais encore une fois, ce n'est pas facile de recruter, ce n'est jamais facile de recruter pour tout le monde d'ailleurs, surtout quand on a aussi une équipe à reconstruire, parce qu'on a des joueurs qui étaient en fin de contrat, en fin de prêt, ou des départs. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas prévues et qui arrivent, donc il faut aussi pouvoir y faire face, mais je pense que globalement, on est dans un timing plutôt cohérent. Quelles sont les priorités à venir en termes de poste ? Avec le départ récent d'Eric Palmer et de Jackson Porozo, il est évident qu'on ne peut pas faire une saison avec uniquement deux joueurs, et notamment deux jeunes joueurs, parce que Tanguy a peu ou pas d'expérience au plus haut niveau. Donc il va falloir apporter une certaine expérience supplémentaire au niveau de la défense centrale, et de pouvoir probablement ajouter un autre joueur pour pouvoir faire une saison normale. Et votre volonté de faire partir ces deux joueurs ? C'était une volonté, il y a eu des vraies questions par rapport à Jackson, automatiquement, parce que ça reste un joueur de qualité, on voulait s'assurer de pouvoir lui donner du temps de jeu. Après, il avait l'opportunité quand même de pouvoir aller à l'Olympiakos, qui est quand même un grand club aussi européen. Et ensuite, Eric, c'est un joueur qui était en fin de contrat en 2024, en juin 2024. Une opportunité pour lui, et aussi une opportunité pour le club, parce que perdre un joueur en fin de contrat, ce n'est pas non plus une bonne chose pour un club. Donc, après, ça donnait aussi l'opportunité, peut-être, de renouveler. C'est le timing qui semble un petit peu étrange, puisque le coach a joué pratiquement tout le temps avec lui lors des matchs de préparation, et à deux ou trois jours d'ouverture de la saison, il y a un de ces cadres, justement, qui s'envoie. Je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais de bon timing, mais encore moins quand on commence une compétition, et c'est évident que ça perturbe la préparation du match, il ne faut pas se mentir. Après, malheureusement, une négociation, une discussion, il n'y a jamais un bon timing. On ne le maîtrise pas. Donc, voilà, ça arrive à ce moment-là. La saison est longue. On a quand même la chance d'avoir recruté, je pense, un joueur talentueux. On a aussi la chance d'avoir Tanguy, qui a fait des choses qui sont plutôt sympas l'année dernière. Donc, on ne part pas non plus, on ne démarre pas non plus une saison avec deux jeunes qui vont totalement découvrir le haut niveau. Il y a des joueurs qui ne rentrent peut-être pas dans vos plans, puisqu'ils ne sont pas venus en stage, notamment Mama Baldé. Est-ce qu'on peut le revoir, pourquoi pas, samedi à Dunkerque, ou est-ce que c'est définitif ? Ce n'est pas que Mama ne rentre pas dans le plan. Je pense que tout le monde, et Emeric le premier, seraient heureux d'avoir Mama Baldé pendant toute la saison. Après, on a un joueur qui a marqué 12 buts la saison dernière, en Ligue 1, qui a fait cinq passes décisives, qui a été l'auteur quand même d'une bonne saison, dans une équipe qui a été au final en difficulté pendant la deuxième moitié de la saison. Donc, on a un joueur qui est sollicité fortement, ce serait exagéré, mais qui est sollicité. Et donc, se mentir, non, on sait qu'il va partir. On l'espère aussi pour lui, parce que quelque part, il le mériterait de pouvoir continuer à jouer au plus haut niveau. On espère toujours à ce que les joueurs puissent jouer au très haut niveau. Il l'aura dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc, il était préféra pour le groupe et pour l'entraîneur de pouvoir se concentrer sur les joueurs qui seront totalement disponibles pendant la saison. ou alors mentalement capables de pouvoir démarrer ce championnat. C'est quand même se priver d'une cartouche importante. Même s'il venait à partir du mois d'août, on peut l'avoir deux, trois matchs, quatre matchs. Ça ne serait pas intéressant ? Ou c'est vraiment prendre trop de risques ? Je ne sais pas. En fait, tu as la réponse à ta question et j'ai la réponse à ta question. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est toujours mieux et on se déforce un peu de ne pas avoir Maman Baldé. Mais comme je le disais, je t'ai donné la réponse à ta question en disant que c'est aussi un joueur qui sait qu'il va partir. Il y en a qui sont capables de bien le gérer. Il y en a qui sont capables, pas de moins bien le gérer, mais de le gérer différemment. Et on a besoin d'avoir des gens qui sont totalement convaincus pour ce début de saison. Donc voilà, c'est juste une discussion qu'on a pu avoir, une discussion intelligente entre toutes les parties. Et comme pour Maman, en plus, on sait qu'il peut partir à tout instant, plutôt que de prendre des risques avec lui et que lui prenne un risque, on a fait ce choix-là. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont un peu dans le même... Non, puisqu'ils jouent avec Patrick actuellement, mais Thierno Baldé, Wilson Odober peuvent aussi quitter le club, par exemple ? Ou vous vous êtes dit, non, on va arriver à un certain moment. Non, on parle. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on fixera des limites au niveau des départs. C'était une discussion qu'on avait ce matin notamment sur le fait de dire à certains joueurs que dans la mesure où ils auraient des opportunités qui conviennent à tout le monde, bien évidemment. Dans ces cas-là, on ne pourrait pas aller au-delà d'une certaine limite parce qu'on pourrait mettre en difficulté aussi l'équilibre de l'équipe et le recrutement. Après, c'est évident que des joueurs, notamment comme Wilson, qui ont, je dirais, été découverts la saison dernière en Ligue 1 et qui ont fait des choses de très grande qualité, que ce soit des joueurs sollicités, c'est une évidence. Donc, est-ce qu'il peut être amené à partir ? C'est aussi une possibilité. Maintenant, dans quel timing ? Dans quel timing, ça, on ne le connaît pas. En ce qui concerne l'ESA privé, sur les huit joueurs, il y en a six qui jouent en France la saison passée, plus deux pays. Vous connaissez bien le championnat français. Est-ce que pour vous, pour la Ligue 2, il y avait vraiment cette volonté-là de prendre des joueurs qui ont l'expérience du championnat français ? Honnêtement, non. Non, on a d'abord regardé les joueurs qui étaient capables de convenir au projet de jeu qu'on pouvait avoir. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose qui était importante, c'était de savoir si les joueurs étaient dans le projet. Et bien évidemment, le paramètre de connaître la Ligue 1, soit la Ligue 1 pour Nicolas ou le championnat de France, ça reste un paramètre qui est non négligeable. Maintenant, ce qui doit nous faire, dans un premier temps, un choix, c'est aussi le fait que les joueurs correspondent parfaitement à ce qu'on a envie. Bien évidemment, quand ça peut se marier avec le championnat, c'est aller plus vite. C'est une intégration plus évidente. Le fait de parler français est aussi un élément non négligeable. Donc, oui, enfin, je dirais que oui et non à la question. Où en sont les discussions avec Cotardieu et Isabelle ? Où est-ce que... Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Où est-ce qu'elles en sont ? On discute. Voilà, on discute. Je pense qu'on l'a dit et ça a été assumé par Emric, je ne sais plus quand d'ailleurs, sur la volonté que Flo et que Xavier fassent partie du projet. On discute. On discute. L'objectif, encore une fois, c'est de les inscrire dans la durée. Ce sont des joueurs qui ont été des joueurs cadres soit lors de la montée avec Flo, soit aussi du maintien avec Xavier. Ils font partie du projet à court, mais à moyen terme, c'est-à-dire d'être en capacité à accompagner l'équipe pour retrouver l'élite. En tout cas, on compte sur eux. Maintenant, ce sont des discussions et il faut pouvoir les mener. Parfois, ça prend un peu de temps. Après, il y a d'autres choses à faire. Mais notre volonté de les inscrire dans la durée, elle est plus que certaine. Est-ce que c'est plus facile de recruter quand on est un club comme 3 en Ligue 2 que quand on était un club comme 3 en Ligue 1 ? C'est assez marrant parce que je me suis posé cette question-là il y a peu de temps. Je vais dire oui et non. Oui, pourquoi ? Parce qu'en Ligue 2, 3 reste quand même un club qui a quand même assez souvent évolué dans le haut tableau avec notamment les différentes montées. Il a une réputation en Ligue 2 pour des joueurs qui sont de Ligue 2 une bonne réputation pour être honnête. Donc ça, c'est un avantage non négligeable. Après, il est évident que dans la mesure où on veut avoir des joueurs comme NDI par exemple, être en Ligue 2 n'est pas nécessairement la meilleure communication. C'est aussi la force d'un groupe, la force d'un actionnaire, la force d'un projet qui permet d'attirer ce type de joueurs. Donc ça va dépendre des joueurs. Sur des joueurs qui sont des joueurs expérimentés, on parlait juste avant des joueurs expérimentés de Ligue 2. Il est évident que 3 a une image plus que positive. Maintenant, dans la mesure où on a envie d'attirer d'un autre côté des joueurs comme NDI, c'est la force de son projet, encore une fois, c'est la force de son actionnaire. C'est ce qui est fait, on vient de parler de Wilson précédemment, mais c'est aussi ce qu'est capable de faire le club avec des joueurs plus ou moins talentueux qui donnent, on va dire, un certain pouvoir. est-ce qu'on est... Donc, je dirais oui, maintenant, pas nécessairement dans tous les domaines. L'objectif, vous avez dit, le président, c'était d'être plutôt dans le haut de tableau. On sort d'une saison qui a été catastrophique. Est-ce que vous serez aussi patient avec le coach s'il y avait des mauvais résultats que vous l'avez été ? Déjà, l'ambition, c'est d'être dans le haut de tableau, c'est de savoir aussi d'être réaliste sur deux points. Le premier, et je reprends les mots, je pense que c'est Jean-Marc Furlan qui a dit ça, il me semble qu'on est sur une Ligue 1 bis. Il faut savoir qu'il y a plus de 10 clubs qui ont passé dans les 5 dernières années, il me semble, du temps en Ligue 1. Le fait de passer à 18 fait que la Ligue 2 se renforce énormément. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, comme l'a très bien dit François, on est sur un gros changement au niveau de l'effectif. Il faut prendre le temps que l'effectif fonctionne et c'est peut-être dans les erreurs qu'on a vues sur la descente de la saison passée, c'est peut-être avoir eu trop de changements et ne pas avoir été assez patient. Là, on change beaucoup l'effectif, il va falloir que les nouveaux joueurs s'intègrent, ça va prendre un peu de temps. Donc on est réaliste sur où on en est du projet. Donc l'objectif, il est le haut de tableau, l'objectif, il est qu'on intègre bien les nouveaux joueurs et qu'on ait notre style de jeu mis en place. Une fois de plus, ça ne va pas se faire en deux matchs. On le voit quand on change beaucoup de l'effectif. Par contre, l'objectif, c'est d'avoir une équipe compétitive et une équipe qui est en capacité, quand elle va monter et on espère le plus vite possible, reste en Ligue 1 et l'objectif, je le rappelle pour tous, c'est 70% en Ligue 1, 30% en Ligue 2. Donc c'est ça l'objectif. Et je pense qu'on est en train de poser les bases et les bases elles sont posées déjà depuis trois ans sur le projet du club. Et le projet du club, oui, c'est le sportif et c'est extrêmement important. Oui, c'est les joueurs. On est fiers aussi, je le rappelle, d'avoir potentiellement déjà trois joueurs qui vont jouer en Première Ligue la saison prochaine qui ont joué chez nous. Il y a Issa, Julian et Yasser, si je ne me trompe pas. Ce qui est quelque chose d'exceptionnel, par le passé, il y en a eu qu'un, c'était Mbouemo et on est très fiers aussi qu'il y soit. Donc les projets qu'on présente aux joueurs, ils sont importants. La signature, on parle beaucoup de NDI et il y a d'autres joueurs mais ce sont des joueurs qui étaient sollicités par des clercs de Première Ligue ou de Ligue 1. Et une fois de plus, le projet qu'on a, la consistance du projet qu'on a, l'actionnaire qu'on a, la manière dont on met en avant les joueurs, je veux dire, les deux joueurs qui partent hier, ils partent sur des clubs européens. Il faut qu'on se rende compte et c'est de la Champions League. Donc nous, on va être très fiers de les voir jouer. Si on a des joueurs qui jouent à l'estac la saison dernière et qui sont en Champions League, c'est top. Donc c'est ça et c'est aussi se dire, j'insiste bien, Rome ne s'est pas fait en un jour. Il y a plein de choses qui vont arriver et qui sont des bonnes choses pour le club, notamment des annonces potentiellement en septembre sur le lieu de vie. Et je pense que ça, si vous vous rendez compte, ça ne fait même pas trois ans qu'on va être, enfin ça va être au bout de trois ans, on va potentiellement valider un projet qui va changer le club. C'est extrêmement rapide et avec des délais de livraison potentiellement aussi extrêmement rapide. Alors, je vous propose la question, mais est-ce que vous serez patient avec votre entraîneur ? En fait, j'ai répondu à la question. J'ai répondu qu'on sait que ce n'est pas sur les premiers matchs quand on change plus de 50% d'effectifs qu'on va avoir des résultats. Ce qui nous intéresse, et je pense que ça, c'est aussi un des facteurs du recrutement, c'est l'état d'esprit qu'on va mettre sur les premiers matchs, voire qu'on travaille, voire qu'on se bat pour les couleurs de l'estac. Et je pense que là-dessus, oui, on avait fait des erreurs. Par contre, je pense que l'état d'esprit des nouvelles recrues et du groupe, puisqu'on le voit très, très, très bien vivre depuis le début, il est essentiel. Donc, on va savoir être intelligent pour pouvoir laisser le projet de jeu se mettre en place et pour pouvoir aller avoir atteint l'objectif qu'on s'est donné. C'est-à-dire que l'année dernière, vous disiez, quoi qu'il advienne, l'entraîneur sera avec nous la saison prochaine ? C'est ce qui est arrivé, en fait. Là, aujourd'hui, vous ne dites pas tiens, il sera là de toute façon la saison prochaine ? Déjà, on va se concentrer sur cette saison avant de se concentrer sur la saison prochaine. Je pense qu'on ne parle pas de 24-25, on parle de 23-24. Et donc, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est d'être en haut de tableau, de développer un projet de jeu, de développer nos joueurs et qu'on soit la fierté des Trois et des Aux-Bois, sachant qu'on a souffert l'année dernière, tous. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier 99% des partenaires qui sont restés, c'est-à-dire tous les partenaires excepté Winamax, qui sont là tout le temps avec nous à nous supporter. Et aussi, les supporters qui seront là, là, on est sur la campagne d'abonnement et qui est plutôt surprenante positivement par rapport à ce que tout le monde attendait, avec déjà 3 000 abonnés. Donc, on est très contents. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se focus et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir un projet de jeu finalisé quand on a 50% de nouveaux joueurs et que des victoires au mois d'août. Beaucoup de supporters, justement, c'est la question. C'est un peu dans l'attentisme. Certains sont carrément dans le rejet. À l'heure actuelle, on le voit sur les réseaux sociaux. C'est eux ? Il va falloir les séduire. Il va falloir les chercher. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Déjà que, un, je les comprends parce qu'ils ont souffert et je peux vous dire que parfois, la saison dernière, j'ai eu honte sur mon siège en tant que président à la domicile ou à l'extérieur de ce qu'on produisait. Maintenant, on travaille. Il y a un recrutement qui est mis en place. Il y a du travail au niveau du staff qui est réalisé. Il y a du travail aussi au niveau autre. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'expérience qu'ils ont au Stade de l'Aube, il y a le football, oui, et c'est le plus important. C'est la base. Il y a aussi tout ce qu'on met en place. On a mis en place aussi une tribune debout pour les supporters, ce qui est important. Il y avait trois demandes. C'était tribune debout, les plateformes pour les capots et on va dire une sono qui est d'ailleurs payée par Adil Rami. Et du coup, ça, on le met en place parce que ça fait partie aussi de leur expérience. Il faut qu'on soit tous ensemble dans les moments de Ligue 2 et je pense que c'est un bon moment pour venir tous avec humilité et être supporters de l'ESAC. donc j'ai envie de leur dire qu'on travaille. On a fait un recrutement pour l'instant sur lequel on est satisfait. Il y a encore des ajustements à faire et on va essayer de jouer le haut du tableau. Donc, il y aura plus de victoires que de défaites. En tout cas, c'est ce qu'on espère et c'est sûr qu'il y en aura plus que la semaine dernière. Est-ce que ce qu'il y a de sûr c'est que depuis que vous êtes arrivé, depuis que City Group est arrivé, il y a plein de choses qui ont été mises en place mais est-ce que vous avez la sensation que l'image est toujours aussi belle de l'ESAC ? Est-ce que finalement, même si vous travaillez, cette image n'a pas été déclarée ? Je pense que c'est l'inverse. L'image est beaucoup mieux parce qu'en fait, on se focus sur les six derniers mois alors que ça fait trois ans qu'on est là et que je le rappelle, la saison, pas cette saison, la saison d'avant où tout le monde était extrêmement content du travail réalisé, je pense que sur le développement de l'ESAC, de sa marque, de sa réputation, peut-être moins un trois parce qu'on se focus sur les six mois, le fait de pouvoir signer des joueurs, c'est aussi parce qu'ils ont compris qu'il y avait un projet qui était solide et on n'aurait pas pu signer par exemple l'NDI si le projet et l'image de l'ESAC avaient évolué. Et elle évolue parce qu'on a un actionnaire solide, elle évolue parce qu'il y a un projet qui est consistant, qu'on a une vision à dix ans et malheureusement où on n'a pas une vision à un an. Donc oui, on était tous très embêtés et c'était un échec la saison dernière mais ce n'est pas une catastrophe industrielle comme Sochaux ou potentiellement Bordeaux ou Saint-Etienne. L'objectif, c'est que la norme à 70% du temps c'est qu'on soit en Ligue 1, le reste le 30% en Ligue 2 mais la Ligue 2 ça fait partie aussi des aléas quand il y a une compétition à 18 clubs en Ligue 1. Maintenant, toutes les activations, tout ce qui se passe autour du club, s'est perçu négativement uniquement lié au résultat par contre tout ce qui se passe autour. Malheureusement, on n'a pas pu en tirer la substantifique moelle mais aujourd'hui, avoir un maillot sans troyen sur l'ADN tout ce qu'on y a fait en y étant fier, je ne pense pas qu'avant ça ait été forcé que ce soit le cas. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Le fait qu'on ait 27% de femmes au stade, on en est fier, on veut en avoir 35, on veut qu'il y ait des familles qui viennent. Et d'ailleurs, sur les lancements de la billetterie, il y a plusieurs packages sur différentes typologies. Le package famille a très bien fonctionné et on est très contents parce que devenir supporter de l'ESTAC, c'est aller chercher les 6-10 ans pour que dans 10 ans, dans 15 ans, ce soit le vrai supporter. Et aujourd'hui, c'est important qu'on travaille cette base familiale où on peut venir maintenant le samedi soir ou le dimanche après-midi en fonction des droits. On verra ce qui se passe dans les prochaines années et qu'on passe tous un bon moment et qu'on ait aussi du beau football. Mais une fois de plus, l'image, on se résume à 6 mois alors qu'il y a 3 ans de travail et je pense qu'on voit le short term. Voyons un peu plus loin que ça et l'annonce qu'on fera sur septembre, ça va changer le club. Pas que la perception sur l'image mais aussi le club en soi-même. C'est un projet central dans le développement du club et qui s'inscrit sur le territoire pour les 30 prochaines années. Beaucoup d'anciens joueurs quand ils viennent ils se disent qu'ils ne se retrouvent pas parce que dans le club qui a beaucoup changé finalement, c'est parce que vous voulez professionnaliser le club et qu'il fallait passer par ça ? On passe par la professionnalisation mais on perd un petit peu de son authenticité ou son côté familial ? Alors, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on fait du changement et il faut du changement. Aujourd'hui, il faut du changement parce que c'est comme les équipes, on veut des meilleurs joueurs, on veut un staff meilleur, on fait évoluer les compétences de chacun pour prendre ce qui se fait de mieux. Ça n'empêche pas de respecter l'histoire du club, respecter son authenticité et ses anciens. Je ne pense pas qu'il y ait eu le salon légende qui a été mis en place. Que certains anciens, le changement, ça fait peur et le changement, ça crée des réactions. Par contre, toutes les décisions qu'on prend et qu'on les analyse sur trois jours, c'est sûr que peut-être ça peut choquer qu'il y ait des départs à l'académie, qu'il y ait des départs à l'SASP, qu'il y ait des départs sur des personnes historiques. Mais par contre, si on prend beaucoup plus compétents au bois ou pas au bois et qu'on travaille toujours extrêmement bien avec aussi d'autres anciens, je prends par exemple Gaël Sens qui fait un super boulot à l'académie et qui va continuer de monter en puissance à ce niveau-là, en fait, quand on explique la logique et qu'on prend le temps de discuter avec tout le monde, je pense qu'ils le comprennent. Même avec Benjamin qu'on discute, qu'on explique le projet, il y a de la consistance. Malheureusement, il y a un aléas sportif qui fait que oui, les six derniers mois, on ne se focus sur les six derniers mois. Peut-être que dans six mois, si c'est positif, l'image de l'Estac, c'est exceptionnel. Donc en fait, il faut être plus calme sur la réactivité par rapport à l'image. Sur les résultats, c'est une autre chose parce que les résultats, c'est factuel chaque semaine. Mais sur l'image du club, je pense qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les Troyes et les Aux-Bois, c'est aussi de se dire qu'est-ce que ça veut dire maintenant au niveau national l'Estac. Et je le rappelle, ça sert dans le recrutement. Je rappelle juste qu'il y a des clubs qui sont en train de déposer le bilan. C'est extrêmement grave. Et c'est des clubs qui sont exactement du type de l'Estac. Je veux dire, Sochaux, c'est un club historique. Nancy, il ne faut pas oublier Nancy, il y a aussi des changements à Caen sur l'actionnaire puisque l'actionnaire s'en va. Je veux dire, c'est des clubs qui sont exactement la taille de l'Estac, qui sont en train de perdre leurs actionnaires, qui se retrouvent potentiellement dans des ligues qui vont devenir amateurs. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un actionnaire qui a investi énormément d'argent et qui continue d'investir énormément d'argent à la fois sur les joueurs et le sportif, mais aussi sur la structuration du club pour les 30 prochaines années. Peut-être que, et une fois de plus, on est conscient, le projet, notre plan, je vais essayer d'être précis, il n'est pas sur 2 ans, il n'est pas sur 3 ans. Notre plan, il est sur 10 ans. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui aient déjà un plan validé sur les 10 prochaines années. Et c'est dans 10 ans que peut-être on sera à 14 ou 15 000 en affluence au stade. Mais une fois de plus, on ne va pas le faire en un jour. La saison dernière, pour votre information, on a fait le record d'affluence payante jamais faite au stade. Jamais. Je parle d'affluence payante. Donc en fait, mais ça, personne ne le met en avant. Est-ce que c'était lié aux résultats sportifs ? Je ne pense pas. Est-ce que c'était lié au travail des équipes globales, j'ai inclus le sportif, j'ai inclus la partie opération business ? Ça, personne n'en a parlé. Parce que vous ne l'avez pas demandé. Parce qu'en fait, on aime bien aussi, parfois, poser des questions qui fâchent, mais pas poser des questions sur, tiens, on a fait Destination 3, c'était exceptionnel. J'ai vu certains d'entre vous qui l'ont relayé, je crois notamment Jonathan, où on était le moteur du développement du territoire. Et on en était très fiers. C'est une opération qui a super bien marché. Il y a des gens qui sont allés au Match, qui sont allés à la Nigue de Lente, qui sont allés à la Licorne et qui sont allés à la MacArthur-Vaine. Ils ont bu du champagne de veau. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, c'est ça. Nous, on est un outil de promotion du territoire. Et on en est fiers. Et ça me donne la chair de poule parce que moi aussi, je suis croyant. Et l'année dernière, on a tous souffert. Mais il faudrait peut-être qu'on se mette tous ensemble pour se dire, il y a des choses qui sont extrêmement bien et on ne les met pas en avant. Mettre, et vous avez bien vu, mettre 30 millions sur la table pour, entre guillemets, en déficit, c'est quoi ? C'est investir sur des joueurs pour la pérennité du club à long terme. La question est, est-ce qu'on va vendre des joueurs ? Oui, on va vendre des joueurs. Oui, parce que ça fait partie de l'économie globale d'un club. Et l'objectif, c'est qu'ils apportent le maximum à les stacks en termes de sportifs, en termes d'état d'esprit, qu'ils aient l'ADN et les stacks, qu'ils soient fiers d'avoir joué pour les stacks et qu'ils nous représentent en Première Ligue, qu'ils nous représentent en Espagne, qu'ils nous représentent peut-être un jour sur un grand club français. On en sera très fiers. Mais une fois de plus, les joueurs, il faut qu'ils aient leur temps de développement. Certains, ils vont très vite, comme Juliane, ça a été peut-être très vite, c'était en un an. D'autres, c'est peut-être en 3, 4, 5 ans. Et là, on voit le travail de l'académie qui a été fait et qui est encore loin de ce qu'on veut faire. Mais quand on voit Sumo qui vient et qui sera potentiellement, je ne sais pas, c'est le coach qui va décider, titulaire samedi, qu'on voit Kylian Dong, qu'on voit Tanguy Zoukroo, c'est les prémices de tout le travail qui est en train d'être fait par le sportif au niveau de l'académie. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Et c'est là, en fait, et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas juger un club sur 6 mois. On peut juger un club sur 5 ans. Mais sur l'image, je veux bien qu'on fasse des études et qu'on identifie où était le club il y a 3 ans en termes d'image et où il est aujourd'hui. Et je peux vous dire que pas par rapport à la perception des joueurs, mais en tout cas par la perception des autres présidents de club avec qui je discute beaucoup, je pense qu'on a passé un étage. Et une fois de plus, on est à la phase 1 d'un projet qui a 3 phases. La phase 2, elle arrivera qu'on aura la livraison définitive du lieu de vie. Et la phase 3, c'est qu'on sera en mode entre guillemets autoroute. Et là, entre guillemets, on pourra juger le travail qui a été réalisé. Et une fois de plus, j'insiste bien, les projets structurants du club, le travail qu'on fait avec les supporters à travers Sarah, même si parfois ils ne sont pas contents et c'est normal, le travail qu'on fait avec les sponsors, le travail qu'on fait sur la partie marketing et communication, on en est tous très fiers. Et le travail qu'on fait sur le sportif, oui, il y a des aléas, mais en tout cas, on est clair sur là où on veut aller et de là où on est parti, il faut le savoir, et de là où on veut aller. Pour rappel, en termes d'infrastructures, on est 36e club de professionnels, ce qui est très loin. Donc, on commence à avoir le management, les infrastructures, elles vont arriver et quand on aura les deux qui seront mêlées, peut-être que ça nous aidera à atteindre l'objectif 70-30. Une question peut-être plus pour vous, ça fait plusieurs fois que tous les deux vous dites que les joueurs que vous avez recrutés étaient courtisés par d'autres clubs, justement, quand on se retrouve à un joueur qui est aussi voulu par des clubs de Ligue 1, par Bordeaux, par Saint-Été, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on met en avant pour qu'ils rejoignent le 3 ? Je pense que tout a été dit, enfin, c'est ce qu'a dit précédemment aussi Emery. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. C'est un projet. C'est aussi quand même, même si, alors, se comparer à Bordeaux, c'est difficile parce que Bordeaux est une ville, une très belle ville, mais c'est aussi un cadre de vie, c'est un cadre de travail, c'est des opportunités. C'est aussi ce qu'on peut proposer dans l'accompagnement quotidien par un staff, par une organisation. Enfin, ce que souligne Emery qu'en termes de mise à disposition pour les joueurs au niveau des staff, il faut voir, quand on a une vraie problématique maintenant, c'est de pouvoir voyager le jour de match parce qu'on a beaucoup de monde. Et ça, c'est un désavantage parce qu'Emery fait la tête parce qu'on a dépensé un peu plus d'argent pour l'avion. Mais c'est un gros avantage pour les joueurs parce que plutôt que d'avoir une seule personne, ils en ont peut-être deux. Peut-être... Et tout ça, ce sont des arguments qui automatiquement pèsent dans la décision. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres arguments qui pèsent dans la décision et dont on peut penser aussi qu'elles aident à la fin. Mais c'est un ensemble de choses. Un petit mot aussi sur les jeunes. On va parler justement de Dong, de Nassou, etc. On a un secteur renforcé qui est relativement jeune finalement là avec la question de Renaud-Ripard avec de Préville qui est un petit peu le patriarche de tout ça. Est-ce que justement les prochains matchs vont conditionner peut-être une nécessité de se renforcer à ce poste-là ? Est-ce que c'est le moment pour eux de... Ça va être une période où on va les challenger un petit peu ? Non, de toute façon, elle le sera. C'est un secteur de jeu qui sera renforcé naturellement. Je pense qu'on a... L'avantage, le fait d'avoir pris Nicolas, ce n'est pas parce que Nicolas est mon ami, comme on a pu l'entendre dire, mais plus parce que Nicolas, c'est un joueur qui a une expérience de haut niveau, que ce soit à Lille ou à Bordeaux. Il a eu la chance d'évoluer dans deux grands clubs français. Pouvoir récupérer un joueur de cette qualité-là, forcément, c'est pour nous un avantage non négligeable. Il est encore jeune. On a l'impression que parce que tu as 32 ans, tu es fini. Mais il y a un gardien de très haut niveau qui vient d'arrêter sa carrière à l'âge de 45 ans. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il ne joue pas dans les buts. Il joue un autre poste. Donc, il ne s'arrêtera pas à 45 ans. Mais oui, on a pour objectif d'apporter de l'expérience, un peu à l'image de Rafiki aussi, qui est arrivé. Il n'a pas 20 ans, il a 23 ans. Il a une expérience qui est plus ou moins sympa la saison dernière en Ligue 2, même dans une équipe qui a été en difficulté. L'objectif, c'est de continuer dans cette idée-là, c'est-à-dire d'apporter encore une fois une autre expérience, une ou deux autres expériences au niveau offensif. Et après, d'accompagner des joueurs comme Asumu, ça a été dit, comme Jaurès ou comme Kylian, qui doivent, à un moment donné, prendre la suite de l'équipe. Donc, un recrutement, il y en aura encore. De l'expérience, il y en aura encore et de la jeunesse, il y en aura encore. Pour rappel, on avait trois joueurs en Coupe du Monde U20. Je pense que c'était le club le plus représenté avec Monaco. Et on a beaucoup de joueurs aussi chez les jeunes en sélection. Donc, le travail sur le cours terme, ils vont potentiellement certains être titulaires samedi et d'autres vont arriver au cours de la saison ou sur la saison suivante. Après, je ne dis pas qu'on va gagner tous les matchs en n'ayant que des joueurs de 18 ans ou 19 ans. Ça serait mentir et ça serait suicidaire aussi. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif de faire ça. Le tout, c'est d'avoir une certaine cohérence en ayant des joueurs d'expérience qui sont efficaces dans leurs responsabilités et ça, encore une fois, c'est l'avantage avec Nicolas et d'avoir en parallèle à ça des jeunes qui sont capables d'avoir réellement du temps de jeu et une efficacité quand ils ont du temps de jeu. de ne pas faire jouer un jeune pour faire jouer un jeune parce que ça fait bien de faire jouer un jeune. Vous avez démarré, le président, sur un sujet d'actualité qui est l'affiché social. Je voudrais vous entendre sur un autre sujet d'actualité qui est celui d'El Pappé à Paris Saint-Germain. Que feriez-vous s'il y a tel cas sur le présenté à vous ? J'ai peut-être assigné la signature là. Vous voulez le prendre en fin de contrat ? Je ne vais pas commenter, ce n'est pas mon rôle de commenter ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Nous, on se focus sur les stacks. Je pense qu'on a déjà assez de travail. Je ne vais pas... Mais je veux juste revenir sur ce que disait François. On a l'objectif aussi de garder des joueurs comme Xavier et Flo. C'est aussi d'avoir des leaders, mais des joueurs d'une extrême expérience et avoir deux joueurs comme ça en Ligue 2, honnêtement, au milieu de terrain, on sera très content de les avoir. Mais Mbappé ne signera pas à l'estac. Si c'est ça la question. C'est jamais.